... Bonsoir à tous. Merci d'être venus écouter ce débat, certes peu joyeux sur son intitulé, mais néanmoins passionnant, intitulé « Choisir sa mort ». À l'occasion du débat national sur la fin de vie, on va y revenir, le journal La Croix a demandé à des philosophes, des écrivains, des soignants, des théologiens ou tout simplement des citoyens d'éclairer les enjeux éminemment complexes de la question de la fin de vie, ou de ce qu'on appelle la fin de vie. Peut-être qu'on fera un petit point de définition tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de termes qu'on va aborder. Nous recevons ce soir Isabelle de Golemin, qui a dirigé ce numéro, et qui est rédactrice en chef du journal La Croix, et l'écrivain Alexis Gény, qui a également participé à ce numéro, et qui vont tâcher de nous dire leur position, position qui a sans doute évolué, et qui est sans doute également très complexe, parce que vous verrez, plus on entre dans ce sujet, moins on sait quoi en penser. C'est la grande difficulté, mais c'est aussi le grand intérêt de ce débat. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être faut-il rappeler juste quelques faits. Dimanche 5 mars, les 185 ou 184 membres tirés au sort de la Convention citoyenne sur la fin de vie se sont prononcés en faveur de la loi pour tendre vers une aide active à mourir, et améliorer, je cite, le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie. Pour mémoire, le 25 octobre 2022, ces 184 ou 185 citoyens français avaient été tirés au sort afin de participer à cette Convention citoyenne sur la fin de vie, qui avait été promise par le président Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle, et qui a été pilotée par le CESE, par le Conseil économique, social et environnemental. Et son rôle, la question qu'il fallait examiner, était la suivante, je le cite encore, examiner si le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou si des changements doivent être introduits. Pour remonter encore un peu en amont, en octobre 2022, selon l'IFOP, 4 Français sur 5 étaient favorables à une évolution de la législation vers l'aide active à mourir. Côté politique, le discours n'est pas tranché, et surtout, il reste fluctuant. Si le président de la République a annoncé qu'il y a quelques mois c'est le moment de le faire, nous le ferons. Emmanuel Macron a ensuite rassuré le pape qu'il ne fera pas n'importe quoi, a-t-il dit. Donc le débat divise à l'intérieur même des camps politiques, non seulement entre les camps, mais même à l'intérieur des camps. Et il faut également rappeler quand même qu'une législation existe, parce que cette convention ne part pas de rien. Une législation existe, la fin de vie est en effet régie par deux lois principales, la loi Leonetti qui date de 2005 et la loi Clès-Leonetti qui date de 2016, précédée également par la loi Kouchner de 2002. Alors la première loi Leonetti, celle de 2005, introduit l'interdiction de l'obstination des raisonnables et la loi de 2016 vient renforcer les droits des patients, notamment en leur permettant de demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour ceux dont la fin de vie est source de souffrance et dont la mort est inévitable et imminente. Alors il y aura beaucoup de débats autour de ces adjectifs, inévitables, imminentes, etc. Les lois Leonetti prévoient donc ce qu'on appelle une euthanasie passive, mais pas d'aide active à mourir. Enfin, pour avoir toutes les cartes en main, et après, évidemment, je laisserai parler nos deux invités, il faut également signaler que l'euthanasie active est légale en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, et que le suicide assisté existe en Suisse. Pourtant, dès votre introduction, vous soulignez, Isabelle de Golemin, que l'on est très mal informé en France, que les patients ne connaissent pas leurs droits. Alors, est-ce que c'est un problème d'information ? Pourquoi revenir sur ce débat de la fin de vie alors qu'il existe déjà, je l'ai rappelé, une législation, et qu'en outre, on traverse une crise de l'hôpital sans précédent ? Je vous laisse répondre à cette première question. Oui, en fait, effectivement, il y a quand même une loi en 2016. En fait, c'est cette loi-là qui a commencé à ouvrir les choses, qui a dit qu'on pouvait avoir une possibilité, par la sédation, finalement, de laisser mourir quelqu'un. Donc là, on a quelque chose qui est à la limite. Et ensuite, c'est aux médecins, et pas que aux médecins d'ailleurs, à l'équipe médicale et à la famille de juger jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller. Donc peut-être qu'effectivement, une des difficultés dans ce débat, c'est qu'on dit qu'il faut... Enfin, les gens demandent est-ce qu'il y ait une forme de dignité dans la mort ? Mais tout le monde veut mourir dignement, en fait. Je pense que personne n'a envie de mourir indignement. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et peut-être la première question à se poser, c'était de se demander est-ce que cette loi class neoliti, donc la loi de 2016, déjà, est appliquée ? Et en fait, on n'a même pas encore mis en place tous les décrets d'application. Donc ce n'est pas appliqué partout. Il y a beaucoup d'endroits en France où on ne la connaît pas, où les médecins ne sont pas très au courant, où en tout cas, ils n'ont pas les services et le personnel qui permet de l'appliquer. Et puis il y a beaucoup de Français non plus qui ne sont pas au courant. Mais après, ce qui est quand même intéressant, c'est que le mouvement de la société, lui, il va très, très fort. Quand même, il pousse très, très fort pour qu'il y ait une loi qui permette de, finalement, dominer sa mort ou de se dire « Moi, quand je veux mourir, je le dirai. » Et finalement, c'est ma propre liberté. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce débat, c'est qu'on a, d'un côté, un mouvement sans doute né d'une forme d'individualisme qui est depuis la philosophie des Lumières, mais qui ne fait que grandir de gens qui veulent, et légitimement d'ailleurs, pouvoir avoir cette liberté-là. Et de l'autre côté, on a effectivement à la fois des religions qui sont toutes plutôt contre l'aide active à mourir et des médecins qui ne sont pas très à l'aise non plus dans ce rôle qu'on veut leur faire jouer. Donc je trouve que le débat, de ce point de vue-là, est très compliqué. Et en ça, je trouve qu'il est très significatif de là où on en est aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire qu'on a finalement deux conceptions de la dignité. Il y a une conception de la dignité et dans notre livre, il y a un petit article de Philippe Portier qui est très intéressant là-dessus. Une conception de la dignité qui vient finalement du christianisme, même du judaïsme, enfin de la Bible, avec cette conception du droit naturel. Donc finalement, l'homme ne peut pas lui-même donner la vie ou la mort. Il ne peut pas s'arroger ce droit. Il doit respecter le cycle de la vie et de la mort qui appartient au créateur. Alors, ça a évolué quand même. Et puis, il y a une autre conception qui est de la dignité. Je suis digne parce que j'ai le droit de choisir ce que je veux pour vivre et pour mourir. En même temps, cette conception de la dignité, deuxième version, elle vient aussi d'une conception assez chrétienne de l'autonomie. Donc voilà, les choses sont compliquées, elles ne sont pas forcément en blanc et en noir. Mais on voit bien que sur pas mal de sujets, que ce soit le mariage, que ce soit la naissance, que ce soit aujourd'hui la procréation assistée et là, la mort, ces deux conceptions-là se disputent. Et c'est pour ça que je trouve que ce débat est vraiment intéressant parce qu'il met vraiment ce sujet-là au cœur du débat. Oui, en effet, la question de mourir dans la dignité est revendiquée des deux côtés et donc grande ambivalence sur cette notion de dignité qui remet au cœur aussi un questionnement philosophique. C'est tout à fait passionnant. Après, ce qu'on peut peut-être dire, c'est historiquement, le débat a été vraiment très, très fortement relancé au moment du sida où là, on a eu d'un seul coup des personnes assez jeunes qui mouraient et qui se sont prises en main par rapport à un pouvoir médical qui, à l'époque, était assez paternaliste et qui ont dit « Nous, on veut avoir le droit de dire ce qu'on veut pour mourir. » Voilà. Et je pense que ça a été aussi un moment de bascule important. Alexis Génie, vous commencez votre article en disant que vous avez changé d'avis. Alors, c'est assez singulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui. Alors, soyons clairs. Je n'y connais pas grand-chose. Un écrivain, c'est celui qui n'est spécialiste de rien. Il se mêle de tout. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que... Là aussi, c'est pas la Croix qui m'a demandé d'écrire un texte. Parce que la Croix savait bien que je n'y connaissais rien. C'est moi qui ai écrit un texte. Et puis, il s'est trouvé qu'il a été communiqué à la Croix et au moins, il se retrouvait là. Bon. Alors, je vais vous expliquer la situation. J'ai assisté à un débat public au Jeudi d'éthique de Bordeaux qui est organisé par la revue Études. régulièrement, tous les deux, trois mois, il y a une réunion comme ça, un débat sur des sujets. D'ailleurs, jeudi prochain, il y en a un sur l'immigration. Donc, c'était sur la fin de vie. Bon. J'y vais sans trop savoir. Mais moi, j'avais une vision très simple. Je me disais qu'en effet, quand la mort est inévitable, inéluctable et imminente, eh bien, disons adieu. dignement, trois sur son lit d'hôpital, entouré de tous ses amis. Enfin, je voyais ça bien. Et puis, hop, on en tire sa révérence. Ça me paraissait simple. Et puis là, eh bien, il y a des gens qui s'y connaissent un peu mieux que moi, qui ont parlé. Il y avait un philosophe, il y avait quelqu'un qui faisait partie du Comité national d'éthique. Et il y avait deux médecins qui dirigeaient des services de soins palliatifs. Et là, je découvre ce que c'est que les soins palliatifs. Bon, intellectuellement, je savais. Mais bon, il se trouve que mes deux parents sont morts il y a un certain temps sans passer par là. Ils n'ont pas eu de longues maladies douloureuses qui se terminent mal. Ils sont morts l'un et l'autre à 20 ans et quart dans leur sommeil d'un coup, un peu par surprise. Même s'ils étaient malades, mais que ce soit ce jour-là, c'était une surprise. Donc, je n'ai jamais été confronté à ça. Et là, ces deux médecins parlent de ce qui se passe dans les services de soins palliatifs. C'est-à-dire le moment où, en effet, il y a une maladie qui arrive à son terme, la mort est inéluctable. Mais plutôt que d'administrer soit une sédation, soit une euthanasie... Bon, la sédation, c'est quand même un fichier d'hypocrisie. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va injecter quelque chose parce qu'à la fin, le patient meurt. Bon, on dit que ce n'est pas tout à fait étonnement. Enfin, bon, franchement, je ne vois pas la différence. Et donc, il y a un service comme ça qui accueille ces gens qui sont en fin de vie. Et puis, on va... On va prendre soin d'eux. Tout simplement. Et il y a un des médecins qui s'occupe du centre de soins palliatifs à Bordeaux qui dit « Ouais, au départ, j'étais urgentiste. Puis maintenant, je dirige le service de soins palliatifs. » Je suis allé le voir. J'ai dit « Mais attendez, mais c'est quoi ce grand écart ? » Et là, il me répond tout tranquillement « Eh bien, écoutez, ça m'a permis de m'asseoir. » Alors, la réponse est un petit peu étrange. et il me dit « Parce que quand j'étais urgentiste, je sauvais des gens. Je courais tout le temps. Et je sauvais des gens dont je ne connaissais même pas le nom. Et puis, une fois qu'ils étaient sortis du service, je ne savais pas ce qu'ils devenaient et je sauvais le suivant, etc. Et là, dans ce service-là, je parle aux gens. Et je parle longuement aux gens. Et ces gens, ils parlent à leur médecin. Et parfois, pour la première fois, ils ont quelqu'un à qui parler longuement de leur état, de leur maladie. Et ensemble, il y a une conversation, une discussion, une négociation peut-être pour savoir comment on va faire pour gérer ces derniers jours parce que finalement, dans ce service, on ne guérit pas. Dans ce service, on ne sort pas vivant. Et ça ne dure pas très longtemps. je vous l'ai demandé. Il m'a dit, c'est à peu près 15 jours le temps de soins dans ce service. Mais il raconte une certaine d'anecdotes, de cas où là, véritablement, il y avait quelque chose de l'ordre de la mort digne parce que c'était une mort discutée, c'était une mort qui finalement était apaisée. Alors bien sûr, il y a la souffrance et tout, etc. Mais c'est vrai que ce qu'il expliquait, c'est que la souffrance, on sait la calmer. Voilà. Mais le simple fait de s'asseoir, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça a l'air d'être un détail, s'asseoir pour parler au malade et prendre le temps de ça et que le malade puisse connaître ce moment-là où franchement, il est pris en considération. Je me demande si ce n'est pas ça, la dignité. Alors bien sûr, c'est extrêmement vorace en ressources. L'hôpital n'a pas de ressources, l'hôpital n'a pas de temps. Le mode de déplacement dans un hôpital, c'est la course. On n'a pas le temps de... Ça, par contre, je l'ai vécu, je suis resté quelques semaines dans un hôpital. J'avais du mal à voir un médecin qui me disait toujours oui, je vous en parlerai demain, je ne savais rien. Mais le pauvre, il avait beaucoup plus de patients que moi seul. il y a quelque chose qui se passe dans ces services de soins palliatifs qui est extraordinaire. Du coup, rentrant chez moi, je suis obsédé par cette affaire, j'y pense. Ma femme me dit écris-le. Donc j'écris, j'écris un texte, oui, c'est mon mode de penser. Puis ce texte, une fois que je l'ai, je lui fais lire et du coup, elle fait parvenir à quelqu'un de la croix et il se retrouve là. Et ce texte dit oui, j'ai changé d'avis. Je pensais que c'était simple. On pouvait élégamment tirer sa révérence une fois qu'on sentait que c'était fini. Mais en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Et de toute façon, choisir sa mort, c'est compliqué. Et puis de toute façon, quand la mort est imminente, inéluctable, est-ce que c'est un choix ? On ne sait rien. Donc du coup, comme disait Madarine, plus on s'approche du problème, moins on est sûr. Avant, j'étais sûr. Une fois que j'ai rencontré ces gens-là, après, je suis allé visiter le service de soins palliatifs, une fois qu'on est en contact avec ce monde-là, c'est moins clair. Peut-être juste par rapport à ce que tu as dit, parce que tu dis la sédation, c'est une hypocrisie. Je ne dirais pas ça. Non, non, mais c'est intéressant, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on est dans une zone grise. heureusement, notamment dans les services de soins palliatifs, c'est un collectif qui décide, et avec le malade, au moins avec sa famille. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de règles précises. Et c'est ça, la difficulté de cette future loi. Est-ce qu'on peut tout régler par la loi ? Est-ce qu'on peut régler des choses qui sont dans cette zone grise ? Est-ce qu'on peut, nous, accepter d'avoir une zone grise ? Est-ce qu'on peut accepter l'incertitude ? Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait aussi des hommes et des femmes qui soient autour de nous à un moment donné, qui nous conseillent, et puis pour une personne, ça sera ça, et pour une autre personne, ça sera ça ? Je trouve que ce n'est pas l'hypocrisie, mais c'est la zone grise. Et c'est toute la difficulté de cette histoire, c'est qu'on est vraiment toujours dans des cas d'exception. Alors, la loi, elle est réclamée dans des cas très précis qui sont les maladies de Shercot, qui sont des maladies épouvantables, où effectivement, les gens souffrent, et où on n'a pas un diagnostic de mort prévisible à court terme, donc on n'est pas dans le cadre de la loi Claes-Leonetti. Donc il y a toujours des exceptions à ces cas-là. Mais c'est vrai que la sédation, c'est quelque chose à manier en fonction du malade, en fonction de l'époque, en fonction de l'âge, en fonction de plein de choses. Et puis peut-être l'autre chose qu'on peut dire, c'est qu'en France, en tout cas, les services de soins palliatifs sont plutôt contre l'euthanasie. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, nous, on est là pour aider les gens à vivre jusqu'au bout, on n'est pas là pour les aider à mourir. En Belgique, où il y a de très bons services de soins palliatifs, c'est au sein des services palliatifs qu'on fait de l'aide active à mourir. Donc c'est une autre conception. Et d'ailleurs, nous, on fait parler une infirmière catholique française qui est passée en Belgique et qui était contre l'euthanasie et qui, en Belgique, finalement, elle, elle a changé dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle dit comme infirmière, comme médecin, comme soignant, je me dois de répondre aussi à cette demande. Voilà. Pour dire que c'est vraiment compliqué, c'est pas noir et blanc, cette histoire. La grande difficulté, c'est qu'en effet, c'est une loi qui concerne des cas particuliers. D'ailleurs, on voit la façon dont c'est médiatisé à chaque fois, c'est médiatisé autour d'un cas particulier. Les grandes revendications qu'ils ont eu pour une euthanasie, pour une loi sur l'euthanasie, c'est les cas Vincent Lambert, Vincent Imbert aussi. Imbert et Lambert, les deux. À chaque fois, on rentre dans des histoires de vie particulières où, effectivement, la situation tend à apporter sa propre réponse. Mais on peut toujours trouver des cas inverses qui nous feraient aller dans le sens inverse, en disant, mais oui, mais tel a dit qu'il voulait absolument cesser de vivre. Et puis, une semaine plus tard, finalement, ça allait mieux. Cette question de la prise en compte du temps, chez les médecins, notamment en soins palliatifs, est fondamentale puisqu'on s'aperçoit qu'on peut changer d'avis. Pour revenir sur cette question de soins palliatifs, il y a deux questions. D'abord, celle des soins palliatifs et ensuite, la question d'une loi sur des cas particuliers. Le rapport entre la loi qui tend vers le général et cette multiplicité de cas particuliers, on va en parler aussi parce que la loi, je ne crois pas qu'elle soit prescriptive. Je crois qu'elle laisse quand même... En tout cas, ce qui a été recommandé par la Convention citoyenne, c'est quand même de prendre beaucoup de mesures de précaution en fonction de chaque cas. Il ne s'agit pas de dire dès que quelqu'un demande à mourir parce qu'il vit d'atroces souffrances, le médecin obtempère immédiatement. Je pense qu'il y aura un certain nombre de précautions. Peut-être que ça, on y reviendra. Mais sur ces soins palliatifs, Alexis, vous l'avez dit tout à l'heure, le problème, c'est que c'est le coût. On traverse une crise de l'hôpital qui est visible, qui est dramatique. On sait qu'il n'y a pas d'unité de soins palliatifs dans tous les hôpitaux en France, qu'il y a une grande inégalité territoriale de ce point de vue-là. Comment faire ? Si tenter qu'on défende, justement, qu'on soit plutôt contre l'idée de cette loi sur l'euthanasie, mais au profit d'un développement de ces soins palliatifs, comment faire ? Comment lutter ? Quels arguments tenir ? En fait, la difficulté peut-être par rapport à il y a 50 ans, c'est qu'on voit tous, quasiment ici, tous mourir à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est donner le lieu où l'on meurt, en réalité. Donc, il faut que l'hôpital, maintenant, ait des lieux où on puisse mourir bien et dans la dignité et paisiblement. Donc, ça, c'est aussi une évolution de la société. Alors, c'est vrai que les soins palliatifs en France sont assez peu développés, beaucoup plus développés au Canada, en Angleterre, qui ont été un peu les pionniers dans cette histoire et puis dans d'autres pays. Et c'est vrai que les gouvernements successifs ont toujours dit « Oh, on va faire un plan de soins palliatifs » et ils n'ont jamais respecté ça. Donc, ça a toujours été le parent pauvre. Et par exemple, quand on fait des études de médecine, on ne fait quasiment pas de soins palliatifs. Il n'y a pas de spécialité universitaire sur ce sujet-là. Ceux qui en font, c'est assez volontaire en quelque sorte. Et il n'y a pas non plus une... Parce que ce n'est pas simplement le service. Je pense que c'est aussi une conscience palliative, une culture palliative dans l'hôpital. À quoi sert un médecin ? Et un médecin, il se dit toujours « Moi, je suis là pour guérir ». Et il y a ce côté qui donne tout ce qui est acharnement thérapeutique. Alors, je ne sais pas si l'acharnement thérapeutique dans certains cas n'est pas plus cher que le soin palliatif. C'est ça aussi qu'il faudrait voir. Mais en tout cas, ce qui est bien dans le débat de la Convention citoyenne, qui a été quand même assez remarquable, parce que ce n'était pas gagné par rapport à celui sur l'écologie, je trouve que ça s'est passé beaucoup mieux, c'est que justement, tous les conventionnels comme ça ont pris conscience de l'importance d'avoir des soins palliatifs partout. Parce que vous êtes, par exemple, une région ici, il y a Bordeaux, puis il y a tout le reste autour. Et je pense qu'autour, il n'y a rien. Donc c'est vrai qu'à Paris, le problème se pose de manière moins cruciale. Mais je pense qu'il y a déjà une égalité de tous devant la mort qui passe par une bonne irrigation du territoire en soins palliatifs. Avec évidemment toujours le soupçon que la solution de l'euthanasie soit également une solution économique. Ça, c'est le gros problème. C'est ce qui se passe en Belgique en ce moment. Tout le monde le dira. Tout le monde va dire que ce n'est pas ça, mais c'est ça en réalité. À propos de ça, c'est vrai que ce débat est toujours un peu piégé puisque, par exemple, mourir dans la dignité, tout le monde est pour. Choisir, tout le monde est... Une grosse majorité est pour. Après, quelles sont les vraies conditions ? C'est vrai que que le malade puisse décider, tout le monde est pour. Le problème, c'est qu'on est dans un état final comme ça. Est-ce qu'on peut décider ? Vincent Lambert, il n'était pas en état de décider quoi que ce soit. C'est l'entourage qui... Eh bien, justement, Vincent Lambert, l'entourage se déchirait. Bon, c'est les médecins qui devaient décider. Mais est-ce qu'ils peuvent décider véritablement de façon, comment dire, rationnelle ? C'est très compliqué. Et bon, c'est quelque chose qui est un débat piégé puisqu'on parle en effet d'anecdotes, de contre-anecdotes. Et puis, c'est vrai que la question qui se pose, c'est est-ce qu'une loi peut gérer des cas particuliers ou est-ce que la façon de gérer des cas particuliers, ce n'est pas la discussion, la négociation permanente ? Et il y a quelque chose aussi qu'on oublie par rapport à cette culture palliative. Bon, il faudrait former des gens. Ouais, OK. Mais après, les gens qui travaillent dans un service de soins palliatifs, ils sont confrontés à la mort permanente. Et il faut gérer ça. Et là, une des médecins que j'avais vue, ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle n'aurait jamais pu faire ça s'il était seul. Ça se fait collectivement, en groupe et avec des discussions permanentes, des sortes d'analyses de la pratique pour... Parce que l'être humain n'est pas fait pour gérer tant de deuils et tant de souffrances et tant de morts. Donc, il faut en permanence travailler ça collectivement. Et ça, bien sûr, c'est un coût. C'est un coût parce que ça prend du temps. Et là, la situation de l'hôpital permet difficilement ça. Il y a un vrai changement de pratique, de culture hospitalière pour que ceci puisse arriver. Donc, c'est une vraie question un peu mouvante et très large. Et puis, je crois qu'il faut dire que, parce que tu as employé le mot de collectif, la mort n'est pas une affaire individuelle en réalité. C'est une affaire sociale. C'est-à-dire que, d'abord, la mort, elle implique la personne, elle implique sa famille. Par exemple, une personne un peu âgée qui dit « Moi, je préfère mourir », peut-être que pour ses enfants, c'est un peu dur à entendre aussi ça. Donc, comment est-ce qu'on gère ça ? Pour le médecin aussi, c'est dur pour les aides-soignants, pour celui qui va devoir le faire. Donc, ça concerne tout ça. Et puis, c'est aussi très sociétal ou social, je ne sais pas comment dire, parce que la crainte, quand même, et c'est quand même ce qu'on voit beaucoup en Belgique et aux Pays-Bas, c'est que les populations les plus fragiles, les personnes âgées seules, c'est ça le problème, personnes âgées seules qui n'ont pas de famille ou qui ont peu de famille ou qui se disent « Je ne veux pas peser sur ma famille ». Donc, voilà, ils s'effacent. Donc, tout le danger, c'est que cette loi soit comprise par un certain nombre de gens comme une manière de dire « Vous, finalement, la société, elle a décidé que vous n'êtes pas vraiment digne de vivre. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. En tout cas, vous pouvez demander. le risque pour moi, c'est qu'il y ait une espèce d'incitation à pousser des gens en disant « Il vaut sans doute mieux que je m'efface », ce qui serait terrible. Oui, alors, deux détails que je n'aurais jamais imaginé tout seul, que j'ai entendus de la bouche de ces médecins que j'ai rencontrés. Le premier, c'est qu'ils disent que la demande de mourir de la part des patients ne dure pas. Enfin, pas parce qu'ils meurent, mais parce qu'il y a des grands moments de grand découragement. Il y a « Docteur, faites quelque chose. Je vais en finir. » Et puis, dès que la douleur s'apaise, ils n'y pensent plus immédiatement. Donc, c'est très compliqué, cette idée de demande de mourir. Et c'est vrai que dans les débats, on dit toujours que si la mort est imminente et inévitable, il y a une demande de mourir. Et hop ! Non, c'est plus compliqué que ça. Et ça, il faut que ce soit un praticien qui l'entende. C'est-à-dire que cette demande de mourir ne dure pas. Je ne sais pas. Je fais confiance à ce que dit un médecin qui travaille là-dedans. Donc, c'est quelque chose d'important dans le débat. Deuxième chose, également, ces médecins que j'ai rencontrés m'ont dit « Oui, mais s'il y avait une aide active à mourir qui était permise de façon un peu large, mais qui c'est qui va le faire ? » Parce que les soignants qui sont sur le palliatif, ils prennent soin des gens. Ils ne guérissent pas, mais ils prennent soin. Mais comment peut-on prendre soin de quelqu'un en sachant que demain, on lui fait l'injection fatale ? C'est compliqué. Humainement, c'est très compliqué. Et ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème de la place de ces gens qui sont autour de qui va faire l'aide à mourir. c'est humainement très difficile. Et ça, c'est quelque chose que je n'y ai pas pensé. Mais c'est une vraie question. Voilà. Et dans le cas du suicide assisté qui a lieu en Suisse, il y a toute une procédure super compliquée où la personne va boire elle-même un produit toxique, un poison. On n'appelle pas ça comme ça parce que c'est trop choquant. bon, c'est ça. Et il faut que ça soit elle qui porte le verre à ses lèvres. Et c'est contrôlé. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est... On délègue ça à la personne elle-même mais avec un contrôle extrêmement précis, policier, etc. parce que, pour éviter tout abus. Donc, les situations sont incroyablement complexes. Mais néanmoins, il faut rappeler que la loi prévoit une clause de conscience pour les médecins. c'est-à-dire qu'ils pourront refuser si ça va à l'encontre de leur propre philosophie ou de leur propre éthique. Mais alors, justement, la question de faire cette loi... Alors, prenons l'aspect d'un point de vue plus politique. D'abord, le temps, le moment d'évoquer cette loi. On est deux ans après le Covid. Deux ans, c'est ça, à peu près ? On ne voit plus le temps passer depuis que le Covid a eu lieu. où on a vécu tous confinés, mais aussi le scandale de la solitude, et notamment des personnes âgées qui sont mortes dans la solitude. Et là, je fais un lien, même s'il n'existe pas nécessairement. Deux ans plus tard, on pose effectivement ce débat au cœur de la place publique. Alors, là aussi, il y a une question puisque est-ce que cette convention citoyenne sur la fin de vie a finalement, d'une certaine manière, comment dire, monopolisé le débat ou est-ce que vous avez l'impression qu'au contraire, ça a permis que le débat puisse se faire dans l'espace public ? Première question. Et deuxième question, est-ce que le moment choisi pour mener ce débat n'est pas un petit peu précipité ? D'abord, parce qu'effectivement, l'hôpital va mal et que si l'une des solutions envisagées, c'est le développement des soins palliatifs, on vient d'en parler, on voit mal comment ça peut aller de pair avec... Moi, je dirais oui à la première de manière presque étonnante, c'est-à-dire qu'on a montré qu'on était capable en France d'avoir un vrai débat. Peut-être mieux que les députés, d'ailleurs. Enfin, on va voir sur la fin de vie comment ils vont se comporter. Mais en tout cas, la convention a montré qu'on pouvait avoir un vrai débat et s'écouter justement ce qu'on vient de vivre là en direct. Et ça, je trouve ça plutôt positif et de finalement, c'est ça, de reconnaître la complexité. Parce que vraiment, l'avis de la convention, il est super intéressant parce qu'il est très complexe. Il accepte la complexité. Sur le deuxième point, moi, je dirais non et pas tant d'ailleurs... Enfin, si, l'hôpital, mais surtout la vraie fin de vie. C'est-à-dire que le vrai scandale, on sait bien, c'est les EHPAD, c'est la dépendance. Personne n'en parle de ça. Et c'est là qu'il faut de l'argent et c'est là qu'il faut des soins et c'est là qu'il faut qu'on se prenne tous en main en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas continuer à avoir le système qu'on a sur lequel un certain nombre de sociétés se font beaucoup d'argent et beaucoup de gens souffrent. Elle est là, la fin de vie indigne. Pour moi, elle est beaucoup plus là qu'il y a quelques cas. Il y a des cas très beaux de gens qui veulent mourir et des gens qui... Mais le vrai sujet massif qui nous attend et qu'on ne veut pas voir, pour moi, c'est le problème de la fin de vie des personnes dépendantes et souvent, d'ailleurs, pas toujours, pas autonomes, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et ça, vraiment, personne ne s'y attaque. Par contre, ça va coûter beaucoup d'argent et ça nous concerne tous. Oui, ça aussi, c'est évidemment un scandale qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on doit articuler avec cette question de la fin de vie. Deuxième question politique au sens très large, que fait-on de la question de l'inégalité dans le sens où ceux qui ont les moyens peuvent aller se faire euthanasier en Belgique ou dans des pays limitrophes alors qu'en France, ceux qui n'ont pas les moyens de voyager... Alors, c'est rigolo parce que l'inégalité, elle est vue de deux manières. Elle est vue par, effectivement, les partisans de l'Association pour mourir dans la dignité qui disent, un peu comme on a dit pour l'IVG d'ailleurs en 1974, qui disent que ce n'est pas normal qu'on doit aller à l'étranger pour faire ce qu'on veut faire alors qu'on devrait pouvoir le faire en France. Elle est vue aussi pour les gens qui sont contre cette loi en disant, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui vont effectivement des populations fragiles, notamment, par exemple, ce qui se passe aux Pays-Bas en Belgique sur les malades psychiatriques avec des choses assez horribles et des enfants aussi. où on dit qu'il n'y a plus qu'une solution, c'est l'euthanasie. Encore une fois, je ne voudrais pas caricaturer, je ne suis pas médecin, mais rien que d'y penser, c'est quand même un peu troublant, pour le moins troublant. Ça aussi, c'est de l'inégalité, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui pourront être bien soignés et éventuellement choisir bien leurs morts, et puis il y a d'autres qu'on va un peu pousser, finalement. En tout cas, c'est vrai que ce qui se passe, jusqu'à la croix, on a fait pas mal de reportages sur ce qui se passait en Belgique et aux Pays-Bas. Il y a au Pays-Bas maintenant tout un mouvement qui dit, attention, on est allé trop loin, parce qu'il n'y avait pas assez de garde-fous, et que du coup, ça a été un peu le moyen, finalement, de réponse à des cas extrêmement difficiles. Ça, moi, je ne dirais pas le contraire. Mais voilà, est-ce que c'est la bonne réponse ? Pas forcément. Donc, je trouve que l'inégalité, elle est de deux côtés. de se dire, il n'y a que ceux qui peuvent se payer le voyage en Belgique et qui vont pouvoir avoir droit à l'euthanasie. C'est aussi que si on fait cette loi, moi, je pense que la difficulté, ça va être pour, justement, des populations fragiles qui vont se sentir menées ou conduites à faire quelque chose qu'elles ne feraient pas normalement. On va recréer une catégorie des indésirables, avec les pires souvenirs. En tout cas, c'est le risque. C'est le risque. Alexis. C'est vrai que la question de qui prend la décision, c'est une question qui me jette dans des abîmes d'indécision, d'inquiétude. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la personne, l'entourage, les médecins, chacun ayant des tas de raisons de souhaiter ou de ne pas souhaiter la fin de vie. Donc, voilà, c'est vrai que comment est régulé ce débat ? Je ne sais pas. Voilà. Je ne suis en aucun cas érudit dans ce domaine-là. Mais j'ai l'impression que des fois, dans les débats, on donne une version un petit peu simplifiée. Il y a des grands principes. Qu'en est-il de ce débat autour du patient auxquels le patient participe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Une loi ne peut pas répondre à ça. La loi peut mettre des garde-fous. Des garde-fous à chaque fois individuels, donc. Oui, et puis des garde-fous, je crois qu'en tout cas, tel que le gouvernement l'envisage aujourd'hui, c'est encore très limité. C'est-à-dire, il faudra qu'il y ait un... que le décès soit prévisible dans les semaines à venir, qu'on soit quand même dans une phase qui est proche de la mort. Et puis, sur la décision à prendre, qui va la prendre, etc., je crois que c'est... En tout cas, pour l'instant, cette loi, à mon avis, elle sera extrêmement codifiée, etc. Tout le problème, c'est qu'une loi risque ensuite d'entraîner des comportements. Mais après, on peut aussi faire confiance aux gens en se disant qu'ils seront raisonnables. Si on met des services de soins palliatifs et une culture palliative plus répandue dans les hôpitaux, si aussi les gens réfléchissent à la mort, parce que c'est vrai qu'on cache beaucoup la mort. C'est vrai qu'il faut tous qu'on fasse nos directives anticipées, qui consiste simplement à dire à qui est-ce qu'on confie la décision. Déjà, c'est important. Puis, c'est obligé à se poser la question, à en réfléchir avec son conjoint, avec ses enfants. Je pense que c'est important. il y a très peu de gens qui font leur directive anticipée. À mon avis, c'est quelque chose de très important à faire pour qu'il y ait ce débat aussi en famille, qu'il n'y ait pas ensuite des drames ou des frustrations. Il me semble, on a tous des exemples de morts à l'hôpital qui se sont très mal passées. C'est bien ça qui fait que des gens veulent qu'une loi soit votée. On a tous cette expérience de morts qui n'ont pas été très bien gérées, trop rapides, où on n'a pas compris ce qui se passait, où on a des médecins qui arrivent et qui imposent quelque chose. C'est vrai que c'est aussi à nous de prendre en main ce débat et de dire ce qu'on veut. Il faut qu'on se renseigne parce que finalement, on est tous concernés. On va tous mourir, je crois. Question indiscrète, sans avoir la réponse, mais est-ce que vous, vous savez déjà ? Est-ce que vous vous êtes posé la question pour vous-même ? Non, 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 parce que j'ai une opération assez grave de la tête. Donc, on m'a demandé de rédiger mes directives anticipées. En gros, j'ai juste dit que c'était mon mari qui déciderait. Ça consiste simplement en ça, en dire que c'est le mari qui décide ? Non, il y avait plein d'autres trucs, mais je ne savais pas. Alors, j'ai dit que c'était mon mari qui déciderait. Non, alors, c'est extraordinaire, c'est parce que tu évoques ces directives anticipées comme étant, en effet, quelque chose d'important à faire et tout ça. Et puis, on voit bien que, puisque tu en parles là, c'est assez flou quand même aussi. Parce qu'après, le mari, il fait quoi ? Il fait des directives aussi ? Enfin, bon... Non, mais j'en ai parlé avec lui. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, pour savoir si la mort va venir bientôt, si elle est imminente et inéluctable, il faut demander aux médecins. Il n'y a qu'eux qui savent ça. Nous autres, civils, nous ne le savons pas vraiment. Est-ce qu'il va tenir deux jours ? Est-ce qu'il va tenir trois semaines ? Est-ce qu'il va tenir deux ans ? On ne sait pas. Ça, c'est compliqué à juger. À un moment donné, on confie notre vision de la situation au médecin. Alors qu'il y a un médecin qui est tout à fait responsable, etc. Ce n'est pas le problème. Mais c'est vrai que comment juger que la mort est imminente et inéluctable ? Ce n'est pas l'entourage du patient qui va arriver à juger de ça. Oui, mais je pense que ce qu'il faut quand même dire, la vérité, c'est qu'on a ces situations parce que la médecine a avancé. Donc, on risque tous de se retrouver suite à un AVC, suite à des choses comme ça. Et toi et moi, même si le médecin, il ne peut pas le voir maintenant, dans une situation compliquée. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup de se poser la question avec ses proches. voilà, moi, je n'ai pas envie d'aller jusque-là. Que les choses soient claires et que lui puisse avoir un témoignage de ce qu'on veut, me semble-t-il. Même si c'est vrai qu'on change d'avis. On a tous des témoignages. Et puis, où est cette limite à aller jusque-là ? On est bien là. C'est où, cette limite ? Comment juger qu'on en est là ? C'est ça, la difficulté de ce débat. C'est qu'il est difficile d'exporter une réponse universelle. C'est tellement complexe parce que ce n'est pas qu'un rapport à la mort. Et vous l'avez rappelé, le rapport à la mort dans nos sociétés, c'est, en tout cas, c'est caché dans les hôpitaux. Il ne se fait plus dans les maisons. Il est de plus en plus rare d'avoir un rapport direct à la mort. Ça peut se faire, mais c'est de plus en plus rare. Et il est médicalisé. Et donc, effectivement, la médiation de la médecine, elle est omniprésente. Désormais, dans le rapport à la mort et à la vieillesse. Puisque plus on vieillit, plus on a des problèmes physiques. Et souvent, quand on voit où sont les morgues dans les hôpitaux, c'est juste à côté des déchets. Enfin, c'est très... Non, mais c'est vrai, c'est très significatif. Et c'est vrai que ce débat repose la question de la mort. Elle a au moins le mérite de nous mettre devant la question de la mort des autres et de notre mort propre. ne serait-ce que de ce point de vue-là, c'est salutaire. Et c'est normal que ça n'engage pas de réponses simples, il me semble. Et je pense que ça... C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un peu d'agressivité. C'est que ça pose aussi la question du pouvoir du médecin. Ça, c'est important. Parce que finalement, avant, c'était le pouvoir des religieux. D'où d'ailleurs la difficulté des religieux dans ce débat. Parce qu'ils sont plutôt contre. Parce que pendant des siècles, finalement, c'est la religion qui a géré la mort. Et depuis, on va dire, les années 40-50, c'est les médecins qui gèrent ça. Et souvent, avec beaucoup de paternalisme, beaucoup de morgue, justement, par rapport aux malades. Et moi, je trouve que ce qui est bien dans l'ADMD, avec lequel je ne suis pas complètement d'accord, mais l'association pour le moyen dans la dignité, c'est qu'ils reposent ce problème-là de notre rapport, nous, par rapport aux médecins. Et c'est vrai qu'on ne peut plus aujourd'hui accepter que le médecin décide pour nous. Et je trouve que c'est tout à fait normal de demander à ce que la discussion, elle se fasse avec le malade et à partir du malade et de son entourage. Et que ça ne soit pas les médecins entre eux qui, comme ça, dans Molière, décident entre eux tout seuls. Voilà. J'ai une conviction politique très nette. C'est que l'écart entre la loi, en général, l'écart entre la loi et la réalité, c'est-à-dire entre la loi qui est rationnelle, générale, et la réalité qui est faite de cas individuels, cet écart ne peut être comblé que par la discussion, la discussion collective. Il n'y a que ça. C'est le principe de la démocratie, à mon sens. Voilà, merci. Je pense que ça peut être le mot de la fin. Je vous remercie, Isabelle de Gaulman et Alexis Gény. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada